si vous avez l'intention de devenir riche et célèbre c'est bien mais sachez que il y a un contrat à signer et si vous signez ce contrat vous allez le regretter mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nuance ruban en dessous de cette vidéo surtout abonnez si vous n'êtes pas abonnez vous pouvez cliquer là dessus abonnez vous et actuez la croche ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos et aujourd'hui nous avons découvert une vidéo d'un rappeur très connu c'est une star et ce rappeur là il dit des choses vraiment pas possible incroyable nous allons vous montrer ces choses nous irons au studio pour voir ce qu'il a dit mais il regrette ce qu'il faut savoir c'est que ce cas il regrette d'avoir signé le pacte avec le diable il dit pas directement le pacte avec le diable il dit tout simplement je regrette d'avoir signé vous le verrez mais qu'est-ce qu'il a signé qui le condamne et il explique bien ce que c'est mes frères et soeurs s'il a partagé ce message à tout le monde c'est pour prévenir tous ceux qui veulent vraiment entrer dans cette histoire il n'a pas manqué de dire que s'il savait il ne signerait pas et que voici qu'il a coincé et sa vie est en danger mes frères et soeurs le monde est un monde où nous sommes est un monde trop compliqué et pour atteindre un certain niveau de célébrité il faut signer des pactes la plupart du temps si tu as travaillé de toi-même tu peux devenir célèbre le Seigneur de Christ aujourd'hui il est célèbre il n'a pas signé des pactes avec le diable bien que le diable soit venu vers lui mais il a dû traverser des situations très difficiles très dures mais il est arrivé toi si tu veux grandir tu veux être connu marche sur la bonne voie persévère et travaille Dieu et tout le monde reconnaîtra tes exploits mais si tu veux aller tout simplement passer par un moyen plus simple pour parvenir à la gloire même à la richesse parce que qui parle des célébrités la plupart du temps les gens célèbres ils sont riches surtout quand tu es dans l'industrie de la musique dès que tu arrives dans l'industrie on te donne de belles voitures les Lamborghini toutes sortes de voitures sont à ta disposition et c'est le diable qui le fait parce que quand tu signes le pacte il y a de belles choses qui t'accompagnent mais ce qu'on ne te dit pas parce qu'il y a des non-dits quand tu signes le pacte il y a d'autres choses que tu ne sais pas tu ne sais pas que quand tu signes ton pacte c'est comme si c'est ta vie que tu donnais et la paix que tu recherches là à un moment donné tu auras du mal à le retrouver ou plutôt à la retrouver à retrouver cette paix et c'est réel et cet homme que nous allons voir il est dépassé c'est comme si même il veut devenir fou il regrette comme ça il regrette il est dans une belle voiture une voiture chère il est riche il est riche mais il regrette il dit si seulement vous pouvez faire marcher à rien il le fera il le ferait et ce qu'il a dit nous voulons vous le montrer pour que vous si vous êtes vraiment chauds pour atteindre le niveau des célébrités et des richesses qu'ils ont atteint vous ferez attention quand il s'agira de signer des pactes bizarres ou des contrats assez bizarres qui vont vous prier plus tard lisez bien les contrats j'ai cherché à savoir réellement qu'est-ce qui est caché derrière cela nous allons au studio pour voir tout ce qu'il a dit dans le moins de détails et nous essayons de commenter suivez-nous nous allons au studio 4D 4D studio 4D c'est notre studio nous allons tout simplement découvrir exactement ce qui s'est passé les pactes avec le diable mes frères si vous n'êtes pas informé ces choses sont réelles ça existe ça existe et le diable il fait de ces pactes bizarres avec les gens les gens vendent leurs armes rien que pour avoir toutes ces belles choses écoutez vous allez voir les images vont apparaître comme vous le voyez nous venons d'arriver au studio bien les équipements sont déjà là nous préparons tout pour vous ok on espère que vous verrez on règle tout rapidement que vous puissiez voir bien regardez vous voyez vous voyez le camp il sera là mais ce qui nous intéresse ce sont les écoutés qui va apparaître juste en bas et quand vous le voyez on nous dit est-ce que vous voyez je je m'en fous il dit comment je m'en fous il dit vous me dites vous me dites sortez des sons il est là il est là il est dans le noir dans sa voiture tranquillement de faire cette vidéo c'était un live et c'est le résultat qu'elle a il dit vous me dites vous me dites de sortir des sons ça veut dire que on lui demandera de faire sortir des musiques des nouvelles chansons à chaque fois et il dit j'essaie d'en sortir j'ai sorti voilà il dit nous Peter il dit ce son n'a pas été niqué ça veut dire que Peter ça veut dire que ça n'a pas marché il dit j'essaie d'en sortir mais c'est ma vie maintenant il dit c'est ma vie maintenant il dit tout ce que je peux faire c'est faire des sons il dit que tout ce qu'il sait faire c'est de faire des sons il dit et attendre il dit que tout ce qu'il peut faire c'est de faire des sons et attendre simplement vos retours et voir tout ça c'est de voir comment ça va marcher tout ça donc vous voyez que c'est un artiste c'est quelqu'un qui chante qui est dans la musique mais je suis dans la musique qui parle il dit vous devez comprendre vous devez comprendre laissez moi vous dire un truc il dit quand les gens ne t'aime pas ils retiennent ils retiennent ta vie et tu signes quand les gens ne t'aiment pas ils retiennent ta vie ok ils retiennent ta vie comme vous le voyez si tu signes quand les gens ne t'aiment pas qu'ils retiennent ta vie c'est-à-dire ceux-là même avec qui tu as tu as tu as signé le contrat le pacte avec le théâtre voilà qui t'élire ce genre de personnes ces gars-là quand ils croient que ta popularité commence à baisser eux ils vont maintenant retenir ta vie c'est ce qu'il était prêt de dire ici c'est-à-dire 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 c'est dans le cas où tu as signé le contrat il dit si tu signes tu signes quoi ? tu signes le pacte avec le diable c'est un contrat pas comme les autres qui étaient signés et lui vous allez voir ce qu'il va dire par la suite écoutez bien il dit par la suite il dit il retient ça contre toi il retient ta vie contre toi c'est comme une menace c'est-à-dire une menace mais ensuite tu ne travailles pas tu ne produis pas de son pour faire entrer c'est ta vie qui est en jeu tu risques de perdre ta vie et puis là il dit et c'est pareil pour la rue également il dit si seulement j'en savais plus est-ce que vous voyez mes frères et sœurs ? regardez bien il dit si seulement j'en savais plus si seulement j'en savais plus regardez qu'est-ce qu'on peut dire à ce niveau ? on peut tout simplement dire qu'il était mal informé sur le sujet mais ce qui l'intéressait en ce moment-là c'était quoi ? c'était la gloire comment il allait réussir l'argent la richesse toutes ces histoires jolies jolies qu'on nous montre c'était tout ce qui l'intéressait il ne pouvait pas s'imaginer que derrière cette histoire-là se trouvait quelque chose encore plus grave que ça et que ça mettrait sa vie c'est-à-dire que cette chose-là mettrait sa vie même en danger il ne pouvait pas s'imaginer cela regardez encore il dit il dit qu'on revient juste un bus en arrière il dit il retient ça contre toi il retient ta vie contre toi et c'est pareil pour la rue également il dit si seulement j'en savais plus j'aurais pas signé de contrat parce que c'est de la c'est de la nac est-ce que vous voyez c'est écrit en basse c'est un peu caché mais il dit il dit s'il savait il ne signera pas de contrat parce que après analyse il découvre que c'est c'est quoi c'est de la nac quand vous signez le pacte avec le diable a priori le diable va vous faire croire que c'est vous qui allez gagner plus mais c'est faux jamais vous ne pouvez pas signer de contrat avec une entreprise et puis vous vous en gagnerez plus bon peut-être que en fonction de ce qu'on fait on va vous donner une certaine souverain mais dans le pacte avec le diable vous allez vous débattre sur que le diable va gagner plus que vous et lui finit par dire quoi il dit que c'est de la nac c'est comme s'il a été arnaqué mais c'est trop tard sinon pas trop tard parce que dieu peut l'aider s'il revient au sénégaliste et qu'il est prêt seulement à affronter toutes ces difficultés qui vont apparaître après il peut y arriver mais alors depuis là il dit il dit s'il savait il en savait plus il aurait pas signé il dit j'aurais pas signé du contrat parce que c'est de la nac il dit il dit comment j'ai pu signer cette merde là il regrette il dit mais comment j'ai pu signer cette merde mes frères c'est quelqu'un qui parle ici qu'est-ce qu'on va dire on va dire on va dire que c'est comme si maintenant il s'est réveillé de son sommeil sinon il ne voyait pas ce qui se passait en fait quand tu es tentant de signer le contrat là tu ne vois rien de tout ce qui se passe sinon il se doit aveugler avec les belles choses on t'a dit que tu vois les belles maisons les belles voitures les choses les plus précieuses mais finalement tu te rends compte que tu deviens prisonné et que ça ne te sert plus à rien pourquoi pourquoi regretter là au point où il veut même abandonner même toutes ces histoires pourquoi il dit comment j'ai pu signer cette merde et il appelle ça cette merde aujourd'hui c'est ce contrat qu'il appelle cette merde il ne veut pas directement vous dire le part avec le diable mais il dit comment est-ce pu signer ce contrat regardez waouh comment est-ce pu signer cette merde j'aurais dû faire mes bails par moi-même et rester seul vous voyez vous voyez j'aurais dû faire mes bails par moi-même et rester seul ça veut dire que au commencement au commencement de sa carrière il était au commencement de sa musique tout ce qu'il faisait il était seul et il avançait petit à petit mollo 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 jusqu'à ce qu'un jour ces gens-là le découvre et lui il s'est laissé séduit par les belles choses qu'on leur donne on leur a parlé les belles voitures toutes ces histoires mais il n'en savait pas plus que ce qu'il sait maintenant c'est-à-dire qu'ils ont blagué le diable n'a jamais te dit qu'il est laid il ne te dira pas que l'enfer ça brûle et que c'est là-bas que tous ceux qui le suivent ils iront ils te feront croire que il va te faire croire que c'est lui qui est le prince de ce monde et que si tu viens à lui tu te possèdes devant lui devant lui il te donnera tout ce dont tu as besoin mais finalement quand tu vas traverser cette situation comme cet homme tu as dit mais waouh j'aurais du marcher en solo autrement dit j'aurais du faire confesse à Dieu et porter ma croix porter ma croix porter ma croix et marcher tout simplement ça veut dire quoi cet homme veut revenir sur la voie de celui qui se trouve ou encore le chrétien qui se trouve dans le désert quand un chrétien se trouve dans le désert c'est difficile mais il ne sait pas que ce chemin qu'il a emprunté là c'est le bon parce que le Seigneur Jésus et Dieu lui-même est avec lui les deux sont avec lui oui et ce gars il regrette tellement qu'il veut revenir en arrière ah lisez vous-même encore j'aurais du faire mes bailes par moi-même regardez et il est resté seul vous avez vu ça ? vous avez vu ce qu'il a dit ? ça m'étonne est-ce que vous n'êtes pas surpris ? même bien sûr que oui ces choses sont réelles et lui il a parlé ainsi quand il a parlé ainsi il dit qu'il veut vraiment se retirer de cela et dès que lui il a commencé à dire qu'il veut se retirer de cela il y a un de ses amis aussi qui se trouve dans l'industrie de la musique qui a dit franchement nous sommes riches tout est bon tout est parfait mais toi si tu te retires de là moi aussi je vais te suivre des gens que de Lamborghini que de belles voitures des voitures de rêve des maisons de rêve qui sont connus qui sont célèbres qui ont tout tout ce qu'un homme peut rêver aujourd'hui ces gens-là à peu mieux réflexion ils découvrent qu'ils ont été ar- na- qu'ils et il faut revenir en arrière il y a même certains artistes qui ont subi des mêmes situations il y a un autre après avoir subi toutes ces histoires il a décidé même de chercher même la phrase de Dieu ah vous allez voir ce qu'il va suivre et regardez ce qu'il dit et regardez juste en bas il dit il est là il est juste en haut pour faire garder la nom de ma pour le moment il dit oui tout a changé dès que j'ai compris ma valeur et que j'ai su que j'ai su que les gens ne me donnent pas ce dont j'ai besoin les gens veulent toujours toujours quelque chose que je ne considère pas toujours comme authentique mais quand je me pose vraiment dans ma chambre tout seul et que je et que je peux et que je peux juste dire Dieu es-tu là ? je sens cette connexion avec un être supérieur c'est juste c'est juste comme quelque chose de parfait ça apaise mon âme c'est comme c'est comme c'est comme je ne peux pas le désir c'est comme je ne peux pas le décrire oui c'est spécial mes frères et soeurs c'est le tome qui est en train de parler là c'est encore une autre personne qui se trouve dans l'industrie de la musique ce gars là il dit quoi dans ce qu'il vient de dire ? qu'est-ce qu'il vient de dire ? ce gars il est aimé par des millions de fans partout dans le monde c'est un homme célèbre c'est un jeune homme très vraiment très connu suffisamment que je dise le nom ici vous en saurez plus il dit que quand il sort de sa maison il fait ses conseils les gens sont là oh tu es joli oh tu t'aimes il dit que ce gars là quand il passe à la rue là toutes les filles se possèdent devant lui tout comme si c'était un dieu mais voici que ce gars est à dire qu'il y a quelque chose qu'il lui manque et qu'il découvre cela quand il est seul de sa maison seul de sa chambre comme vous l'avez vu et ce qui lui manque là c'est Dieu la présence du Dieu et c'est à ce moment là qu'il va maintenant lever le regard vers Dieu et dit oh Dieu es-tu là ? et c'est à ce moment là il va sentir la présence de Dieu auprès de lui et c'est lui la présence cette présence là qui apaise son coeur comme il a dit vous avez entendu ? vous avez entendu ? lui au moins il a trouvé une porte de sortie c'est à dire que s'il veut sortir de là Dieu à côté il attend c'est pourquoi nous ne devons pas juger les gens nous ne devons pas nous mettre à condamner les gens nous devons tout simplement prier pour eux pour que le bon esprit de Dieu qui est à côté d'eux puisse tout simplement prendre possession de tous les êtres entiers et les transformer afin qu'il puisse avoir la possibilité cette force là d'abandonner la mauvaise voie et revenir à Dieu ce premier gars là lui il regrette et aujourd'hui il y a plein d'autres gars même qui regrettent aussi d'avoir signé des pactes des alliances il y a certains même qui pleurent il y a d'autres qui ont dit que depuis que j'ai signé ce contrat je ne fais plus ce que je dois faire il y a une femme il y a une femme elle était chrétienne elle j'étais à l'église et elle elle voulait vraiment chanter pour Dieu elle voulait chanter pour l'honneur de Dieu elle le suit elle est célèbre son nom commence par K K et ça se termine par Y voilà ça c'est le premier on ne va pas dire le reste mais elle chantait à l'église et à un moment donné elle a terminé des situations tellement difficiles qu'elle a senti que si elle ne livrait pas son âme au diable elle n'évolerait pas voici comment elle a donné son âme à Satan et aujourd'hui elle sent que elle a une fille dans elle il y a des choses elle aimerait faire même pour glorifier Dieu du genre pour laisser son coeur parler parce qu'elle saigne à l'intérieur d'elle elle sent que elle s'est tellement éloignée de Dieu et qu'elle ne peut plus faire des mythos elle se sent même comme en prison et elle a besoin de transmettre toute cette chaleur à son public afin que ceux qui veulent suivre la voie ne puissent c'est-à-dire ne ne regardent même pas ceux-là et puissent simplement demeurer sur le bon chemin jusqu'au bout mais elle ne le peut pas et quand vous la voyez souvent elle se recueille dans sa chambre elle rentre dans sa chambre et elle pleure seulement mais c'est trop tard c'est pas trop tard pour toi master moi je te dis qu'il n'est pas tard il y a plein de personnes qui ont signé des pâtes avec le diable que tu as sauvé Dieu peut t'aider Dieu peut t'aider Rends dans ta chambre mets ton genou et lève tes deux mains vers et se dis Seigneur mon Dieu s'il te plaît pardonne moi mes péchés je veux revenir vers toi je reconnais avoir fait des bêtises je sais que c'est difficile toi se peux m'aider dans cette situation aide moi et le Seigneur de Christ t'aidera ce sera pas facile ce sera plus dur que tu tu risques même de tout perdre les Lamborghini les belles voitures les maisons de luxe ta belle vie mais mon frère mon frère ma soeur ce sera un nouveau départ pour toi Dieu peut t'aider et toi mon frère et toi ma soeur tu es sur le bon chemin et tu souffres ma soeur ne rêve pas en arrière ce que toi tu veux laisser là c'est ce que les hommes riches et les femmes riches qui souffrent veulent venir prendre ce bon chemin où tu es là demain là-dessus jusqu'au bout va jusqu'au bout seulement parce que là devant toi c'est tout une grande bénédiction le Seigneur de Christ est passé dans cette chose on vous l'a dit ah dans le désert qu'est-il passé on dit que la parole de Dieu nous dit qu'il a fait quarante jours dans le désert quarante jours et quarante nuits de jeûne et le quarantième jour là c'est là c'est là le serpent c'est-à-dire Satan est arrivé et quand Satan est arrivé là ah il a dit il a dit il a dit d'abord transforme ce paire là en cette pierre là en paix pour que tu manges et il lui a dit plein de choses encore vous pouvez lire dans la parole de Dieu mais il y a des choses qu'il a dit qui nous intéressent il dit restes-toi devant moi et je te donnerai tous ces royaumes toutes ces choses de la terre toutes ces choses que nous voyons ah est-ce que le Seigneur de Christ l'a fait ? il a dit non le Seigneur de Christ a lui a dit tu adoreras le Seigneur ton Dieu et lui seul oui ça veut dire ça veut dire que la parole de Dieu l'a été si les jeunes pouvaient seulement marcher écouter seulement Dieu écouter la parole de Dieu lisez la Bible vous découvrez la vérité suite les russes ou encore les noms mauvais de Satan le mauvais c'est-il le plagueur le menteur le trompeur il savait que c'était la laqueur il savait que le diable c'était la laqueur s'il savait ça au départ il ne tomberait pas de ses pièges c'est pourquoi nous devons les découvrir et nous nous faisons tout ce qu'il a l'autre possible pour faire des vidéos chaque jour pour vous permettre de découvrir ce que vous ignorez rien que pour que nous ne tombiez pas sur de mauvaises fois comme ça et que vous regrettiez après ce gars là il regrette vous avez vu de vos propres yeux sans vous appeler ici vous allez penser que c'est de la rigolade mais ce n'est plus un jeu ces choses sont réelles faites attention si vous n'avez pas abonné cliquez s'abonner maintenant cliquez s'accroche sur la TV et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos maintenant parce que nous allons entrer dans une autre dimension avec vous et ça va vous montrer chaud nous découvrons des choses hors du commun et nous aurons besoin de partager certaines choses avec tous les abonnés si vous partagez cette vidéo à quelqu'un ça lui ferait vraiment plaisir de découvrir qu'effectivement il y a beaucoup de personnes qui sont riches et célèbres mais n'ont pas la paix n'ont pas le succès ils veulent revenir sur la bonne foi et ça les aiderait sans doute à rester sur la bonne foi jusqu'au bout et aussi à prier pour nos stars prie pour ta star tu ne sais pas comment on fait pour devenir une star si tu l'aimes je te dis que tu l'aimes il ne faut pas la juger il faut prier pour elle il faut dire franchement Seigneur j'aime ce gars là j'aime ce type je veux qu'il revienne vers toi qui sait peut être que Dieu va toucher son coeur et ce gars va se répandir de ses actions comme ce gars que nous venons de voir c'est un artiste célèbre il est très connu aux Etats-Unis suffisamment que je dise le nom vous en serez plus sur le sujet sur lui même le deuxième c'est la même chose c'est la même chose ils ont tous des voitures de luxe les Lamborghini c'est les voitures mais les plus mojés qu'ils ont mais la paix il y a quelque chose qui leur manque et ce premier gars là ils regrettent mes frères et soeurs faisons attention et ne me concentre surtout par la prochaine vidéo surtout de prier pour eux c'est le moment de vous lever de prier pour eux peut être que l'un sera sauvé un jour il y a un artiste célèbre un grand artiste célèbre c'est-à-dire un acteur on l'appelle un Rambo Rambo celui qui a tenu le film Rambo là quand il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ bizarrement personne n'en a parlé parce qu'il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ vous avez vu ? mais on s'en fout ça ne nous intéresse pas même si les gens se retournent contre toi toi marche avec le Seigneur mais si tu vas perdre tout ce que tout est bien tout ce que tu as reçu dans cette histoire si Dieu te permet de sauver ton âme gloire à Jésus gloire à Dieu et fonce avec Dieu ça ne sera pas difficile ça ne sera pas facile au départ ça ne sera même plus dur tu vas peut-être me regretter mais d'avoir quitté l'endroit mais ne fais pas marcher arrière fonce avec Dieu fonce avec Dieu recherchons la face de Dieu nous avons besoin de Dieu dans notre vie aujourd'hui là ce gars là qui vient de parler ici quand il a parlé de la sorte moi ce qui m'a touché moi ce qui m'a touché c'est que dès qu'il a parlé de la sorte il y a un de ces gars aussi qui a dit franchement toi si tu quittes ce groupe tu quittes tu quittes l'industrie de la musique si tu arrêtes la musique tout de suite moi aussi je vais en faire autant je fais pareil je vais arrêter la musique ça veut dire quoi ? ça veut dire que si nous nous prions pour que cette âme soit sauvée imaginez la suite beaucoup d'âmes peuvent se réveiller et être sauvées aussi et être sauvées oui c'est de ça nous sommes en train de parler joignez-vous à nous mes frères et soeurs nous allons prier disons Seigneur Jésus Christ s'il te plait que ta main puissante descend dans la vie de ces gens et délivre-les de ces pactes qu'ils ont signés avec le diable de tout ce qu'ils ont signé avec le diable qui les condamne délivre-les de toutes ces pactes libère-les de tout ce que l'ennemi a fait contre leur vie même de là où ils se sont connectés libère-nous si nous même nous avons fait des pactes avec le diable inconsciemment ou inconsciemment libère-nous de toutes ces pactes au nom de Jésus Christ que ton sang précieux nous lave nous pardonne nos péchés nettoie-nous Seigneur nous délivre-nous tous les jours Amen Merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo que je vous bénisse si vous n'êtes pas abonné sur notre autre chaîne en cliquant sur Yance Rebond vous aurez accès à la page d'accueil où vous verrez Yance Rebond 2 et Yance Rebond 3 Veuillez vous abonner pour nous soutenir et surtout à ne pas oublier priez pour nous priez pour tous ceux qui sont autour de vous priez pour les stars priez pour les présidents afin que ces gars puissent revenir à Dieu nous attendons leurs témoignages nous voulons sauver beaucoup d'âmes on a l'âme mal de voir plein de personnes s'égarer aujourd'hui nous voulons sauver des âmes même sauver des gens qui n'étaient même pas censés être sauvés ceux pour qui même on disait que c'était fini là ce sont eux que nous voulons sauver dans la parole de Dieu Paul vous connaissez Paul non ? c'était pas un bon gars au départ mais à la fin c'était l'humain qui était au service de Dieu et ce gars vraiment diplômé, bien intelligent là c'est cet homme là cultivé là que Dieu va utiliser pour faire des choses extraordinaires même écrire la Bible et beaucoup de choses c'est extraordinaire Dieu veut qu'il y ait une nouvelle page avec nous fonce avec Dieu mon frère fonce avec Dieu ma soeur quelque soit des difficultés tu sais que tu es sur le bon chemin fonce avec le Seigneur jusqu'au bout tu vas y arriver que je te bénisse on se reprend on